Et salut à tous, c'est ceux qui en se retrouvent pour Aonokiseki, la dernière fois on avait fait surtout des quêtes annexes et malheureusement je crois qu'on va continuer un petit peu, je suis désolé, mais la raison pour laquelle je commence directement ici, c'est parce que je me suis rendu compte qu'en fait en sortant on a une cinématique, donc du coup, oh, on sait que c'est le chef, probablement, il a dit qu'il l'appellerait cet après-midi. Oui, c'est le spécial de support Lloyd Banning, pareil. Hé Lloyd ! Comme je l'ai dit ce matin, vous allez tous devoir aller à l'académie policière de Crossbell. Tu sais où c'est, hein ? Bien sûr ! Alors, c'est proche de la porte. Ah non. Ouais, c'est un, bah, effectivement, on voit aussi, on y avait été dans Zéro No Kiseki. C'est à un moment, il y a une séparation, il y a un embranchement, voilà, je cherchais mon vocabulaire. Donc après la porte, il y a un embranchement sur la route ouest de Crossbell. Ouais, je laisserai la porte ouverte pour vous. Ah, c'est vrai, il y a une porte, il a bloqué dans Zéro No Kiseki, ça y est, je m'en rappelle. Au fait, je suppose que vous avez fini de patrouiller dans la ville, hein ? Donne-moi ton opinion, ton honnête opinion. Comment ça allait ? Comment les choses ont l'air ? Eh bien, pour être honnête, je vais boire un petit café. J'ai l'impression que quelque chose est sur le point de se passer. Voilà. Je vois que c'était vraiment le chef. Qu'est-ce qu'il a dit ? T'as l'air inquiet. C'est juste que le chef a l'air d'avoir aussi remarqué le changement d'atmosphère. On devrait probablement lui parler et de Lecter et Yue aussi. C'est vrai. Est-ce qu'on devrait partir pour l'Académie ? Oui, passons par la sortie ouest sur la ronde route. Ok, mais avant ça, je vais aller récupérer quelques objets manquables. Donc déjà, on va aller récupérer le livre de recettes de la maison d'Humelda. Et il y a aussi d'autres livres de recettes à récupérer que je vais vous montrer. Voilà, donc comme je l'ai dit, le livre de recettes qui est dans la maison d'Humelda. Alors, vous obtenez la recette pour un petit burger. Enfin, un burger léger, plutôt. Très bien. Excusez-moi. Ok, alors. Ensuite, ici, le magasin général Thali. On peut aller à l'arrière. Et là. Voilà. Donc c'est une copie du royaume des sucreries volume 1. Alors, vous apprenez la recette gelée mixée. Ou gelée mélangeée, j'en sais rien. Je ne sais pas trop comment tu traduirais ça. Bref. Ok. Alors, ensuite, c'est une recette ici. Donc, dans l'hôtel. Qui est à côté d'Arc-en-Ciel. Et dans la... Dans la grande chambre de luxe. Vous avez la recette. Alors là, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça. Littéralement, un pot chaud qui remplit bien le ventre. Un ventre plein. Un pot chaud pour ventre plein. Voilà. Parce que je ne sais pas comment tu pourrais traduire ça en français. C'est sûrement un vrai repas qui existe. Peut-être. Mais bref. Ensuite. Ok. Ensuite, dans la... Pas qu'aller. Allez, arrière. Ici. Le fameux bar. Et là, on a un livre. Alors, une copie du... Working Man's Diet. Ok. Le repas pour l'homme travailleur. Alors, un cappuccino riche. Ok. Voilà. C'est tout. Ok. Ensuite, il s'agit de la petite maison dans le cimetière derrière la cathédrale. Et on a une recette ici. Alors. Donc, obtenu la recette pour un sandwich frais. Je ne suis pas sûr que tu aies besoin d'une recette pour un sandwich, mais souhait. Ok. Ensuite. Ensuite. Ok. Alors, avant qu'on aille à la rue ouest, il y a une petite quête cachée. C'est quoi ce bruit ? Wouhou ! This is great ! C'est génial ! Qu'est-ce qu'ils font ? C'est beaucoup trop... Ça va beaucoup trop vite. Ils sont clairement en excès de vitesse. Je ne peux pas empêcher de... D'avoir pitié pour cette pauvre voiture. Elle mérite mieux que ça. Ça me rappelle qu'il y a eu un nombre incroyable de... Enfin, une augmentation incroyable... En gros, de risques au volant, quoi. Dans la voiture. C'est une menace pour le public et ça... Et ça cause énormément de problèmes. Hum. Tu m'en diras tant. Et comment... Et en quoi c'est le travail de la section spéciale de support ? Alors, ça met le public en danger. Donc, évidemment, on ne peut pas se contenter et de... Bref, on ne peut pas l'ignorer. On doit en parler. Et à Kate... À Kate, de la Division Métropolitaine. Elle saura quoi faire. Je vais essayer de l'appeler sur son... Oui, officier Kate, de la Division Métropolitaine. Vous allez te déranger, Kate. Oh, Lloyd. Tu as besoin de quelque chose. En fait, il y a quelque chose que j'aimerais te raconter. Je ne veux pas te dire. Hop. Voilà, bon. Oh, Lloyd lui a... Lui aura pour son témoignage sur... La conduite risquée. Qui vient de voir. Oh, donc tu l'as vu aussi. Eh bien, vu que tu es dans le voisinage, il y a quelque chose pour lequel j'aimerais que tu m'aides. Notre aide ? Si tu as le temps. Oh, est-ce que tu peux venir me voir ? Je suis en face de l'hôtel dans le distrait... Dans le quartier... Eh bien, je l'avais traduit comment ? Le quartier entertainment. Bref, le quartier... Le quartier des plaisirs, on va dire ça comme ça. Comment ça, je l'avais appelé déjà dans... Enfin, je l'avais bien traduit en plus dans Zéro Nautique, c'est que j'ai complètement oublié. Bien sûr, compris. Très bien, je t'en... Alors, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle demande notre aide pour quelque chose. La division métro-métaine a besoin de notre aide. Peut-être qu'elle va nous demander... Et d'arrêter cette voiture complètement de contrôle avec ta force brute. La fermoisée. Toujours là pour troller ce mec. Je crois qu'il en soit. On va à l'hôtel de l'hôtel du quartier... Ah, je l'avais oublié. Comment je l'avais appelé, celui-là ? Entertainment district. Ah, comment je l'avais appelé, celui-là ? Je ne m'en souviens plus. Ah, c'est ça. Je l'avais appelé le quartier de divertissement ou un truc du genre. Le quartier des spectacles. Bref, voilà. Quartier du... Entertainment district. Quartier du plaisir. Quartier des... Divertissement. Alors, du coup, elle doit être par là. Là, elle est là. Ça, c'est une quête cachée. On n'est pas du tout obligé de la faire. C'est une quête optionnelle. Alors, merci d'être venu, SSS. Récemment, il y a eu des rapports à propos d'un rodéo urbain partout dans la ville. Les conducteurs ont l'air d'adorer... Après, en gros, les sensations fortes. Voilà. D'adorer les sensations fortes de manquer des choses de peu, y compris les piétons. En effet, on a vu ça nous-mêmes. On a entendu parler. Il y a eu beaucoup de plaintes à déposer. Qui ont parlé de cette voiture. Qui est aussi éclaxonnée sans aucune raison. Qui que ce soit, ils sont certainement... Ils sont certainement en train de s'attirer des ennuis. Oui, c'est le problème que la division métropolitaine veut résoudre directe, immédiatement. Et donc, nous demandons, on a l'aide de la SSS pour arrêter ce rodéo urbain. ... Êtes-vous d'accord ? Start your engine ! Comme ! Mettez en marche vos moteurs ! Ou, appuyez sur le frein ! La petite blague ! Bien sûr, on fera tout ce qu'on peut pour aider. Ah. Trplet j'ai ma manette qui a... Oh ! Manette euh... Il y a ma manette qui s'est déconnectée, bon du coup j'ai pas traduit ça, c'est pas grave. Merci Lloyd, ce sera d'une grande aide. Alors, la quête euh... Rodéo urbain... Enfin, intervention sur un rodéo urbain commence. Alors, laissez-moi commencer par vous parler des suspects. On n'a pas affaire qu'à un seul conducteur, mais à un groupe. Ce sont trois jeunes hommes de Calvard. On les a aperçus à toute la cité, dans toute la vide. Ils ont commencé par le parc dans le quartier portuaire. Et euh... Ils se sont dispersés dans toute la... Et se sont dispersés dans toute la... Dans tous les tas. On l'a récemment vu conduire à travers le chemin montagneux de Baines. Ils conduisent comme ça, ah également sur les routes. Ça pourrait impacter le service des bus si quelque chose va arriver. Tu as raison, mais ça me donne une idée. C'est... Alors, si leur route pour les grandes voies était fermée, ça pourrait nous donner une opportunité de les attraper. Ah, c'est un bon point. Si vous utilisez vos voitures de patrouille, on pourrait les encercler sans problème. Malheureusement, ce n'est pas une option. Si on ne... Voilà. Si on ne... Si on ne gère pas ça de manière... Prudente. Ils pourraient... En gros, briser leur autre formation en par désespérance. On doit être désespéré, voilà, c'est ce que je cherchais. Et si on en arrive là, ça pourrait mener à un accident majeur. Et c'est la dernière chose que l'on veut. Je vois ce que je vais dire. Si ça arrivait et la police serait tenue pour responsable. Exactement, c'est pour ça que je vous demande votre aide. Alors, votre expérience dans la SSS pourrait nous aider à trouver une solution... Inhabituelle, on va dire. Alors, nous devons mettre au point un plan qui arrêtera la voiture sans mettre en danger les citoyens. Je vois, je comprends ce que vous pouvez dire. Je pense qu'il y a deux composants essentiels ici. Premièrement, la méthode pour arrêter la voiture. Et deuxièmement, l'endroit où on peut utiliser cette méthode sans le moindre danger. Je suis d'accord. Si n'importe quel de ces deux sont ratés, on va dire. Non seulement on échouera à les capturer, mais on pourrait faire plus de mal que de bien. Dans ce cas, considérons d'avoir la méthode. Hum, je peux penser de plusieurs façons, non ? Cela dit, oui, vous avez dit que vous vouliez une méthode avec les chances les plus bas de provoquer un accident majeur. Bien sûr, notre priorité est de minimiser les probabilités d'invo... et de... Merde. Pour le mettre en danger des citoyens. Alors. Je pense à une méthode qui pourrait accomplir cela. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous met en tête ? Hum... Alors... Donc on a bloqué la route avec des voitures de patrouille. Donc ça, c'est non. On l'a déjà dit dans le dialogue. Voilà. Mettre des pièges sur la route. Alors, ça pourrait marcher, mais bon, si tu fais dans la logique... Même s'ils ont les roues crevées, ils peuvent continuer à rouler. Et en plus, s'ils perdent le contrôle de la bagnole, ça peut... Voilà, quoi. Les attirer dans une... Dans un cul-de-sac. J'aurais bien le film, mais pour moi, la version la plus logique, ce serait la troisième option. Et c'est bien la troisième option. Et si on les attirer dans un cul-de-sac ? Si on faisait ça... Ils n'ont aucun autre choix que de s'arrêter. Je vois. Ça pourrait marcher. La prochaine étape serait de choisir la... L'endroit. Malheureusement, je ne peux penser à aucun endroit dans la ville qui ferait l'affaire. On ne peut évidemment pas utiliser le nouveau site pour le parlement. Enfin, City Hall pour la mairie, plutôt. Et où... Le bâtiment de la banque. Tu as raison. Je n'avais pas pensé si loin. Ah, ne soyez pas si... Non, l'imagine. Enfin, ne soyez pas si fermés d'esprit. Et si on essayait d'en faire un nous-même ? On peut mettre en place une barricade avec ses sacs de sable. Qui sont utilisés sur les types de construction. Eh, pour une fois qu'il a une bonne idée celui-là ! Pour une fois qu'il ne parle pas pour tirer un troll. Si on utilise ceux-là, on peut les arrêter où on veut. Eh, pas mauvais, vas-y ! Merci. Au fait... Si le... La prochaine étape est de... Pardon. La prochaine étape est de trouver le bon endroit pour les mettre en place. Est-ce que la division métropolitaine a leur... En gros, leur route habituelle ? Bien sûr ! On a dû le faire pour la sécurité de tout le monde. La voiture a été marquée... Non, la voiture a fait des tours réguliers dans la ville. D'abord, dans le... Alors, d'abord, le quartier portuaire jusqu'à la rue Est. Puis, la place centrale jusqu'à la... La derrière. Après ça, le district... Enfin, le quartier de divertissement. Puis, le quartier administratif. Et ainsi de suite. On devrait pouvoir les attirer. Et dans un cul-de-sac, n'importe laquelle de ces six endroits. Alors, choisissons une place avec peu de trafic piéton. Et on pourra mettre en place le piège avec le minimum de risque. Enfin, le minimum de risque de mettre en danger le... Alors, est-ce qu'il y a un endroit... Est-ce qu'il y a un endroit comme cela sur la route ? Laisse-moi réfléchir. Hum... Je pense pas que là, il y a un endroit particulier. Je crois que la dernière fois, je l'avais... En tout cas, si je réfléchis, le quartier... Le quartier de divertissement, c'est une super mauvaise idée. Puisque, bon, le quartier de divertissement dit qu'il y a plein de monde. Même là-bas à Calais, il y a pas mal de monde. La place centrale également. La rue Est également. Et la rue Porture également. Donc moi, personnellement, je trouve que... Je pense personnellement que le quartier administratif serait le moins risqué. Alors, je pense que le seul endroit qui répond à toutes nos conditions est le quartier des administratifs. Le quartier administratif, hein ? C'est là où se trouve le centre civique, la librairie et le quartier général de la police. C'est vrai. Mais ce quartier... Ce quartier a le moins de trafic piéton. Oui. Et c'est également un espace complètement ouvert. Et même si un accident devait se produire, les deux gars seraient gardés au minimum. Et ça nomme... Et ça arrange bien que le quartier général est juste à côté. Je pense que c'est l'endroit parfait. Ça va définitivement marcher. C'est ça que je pouvais compter sur vous, VSSS. Content de vous arrêter. Très bien. Dans le but de les attirer, on va poser plusieurs voitures de patrouille à votre disposition. Vous pouvez me laisser cette partie. Je contacte tout le monde dans la division. Et on commencerait l'opération inévitement. Je vous laisse construire les barricades. Très bien. Ça va être intéressant. Puisque nous ferons ça, autant touche le nez. Ok. Bon, Noël, c'est une fan de voiture, ça se voit directement. Allez. Mec ! Allez, à fond la caisse dans cette ville. Dans une ville si grande et géniale. Ta conduite s'est vraiment améliorée, hein, Reggie ? J'adore le PNJ qui traverse la voiture derrière ! Tu as bien raison. C'est facile de conduire une voiture quand c'est aussi fun et rapide. Hein, Yuri ? Oh, oui ! Et c'est le dernier modèle de la compagnie Verne. Donc, ça a l'intérêt à être bien. Est-ce que tu n'as pas presque failli rentrer en contact avec un vieillard sur la grande voie, Reggie ? Oh non ! Le mec venait droit sur moi et je l'ai complètement évité. Mais... Mais est-ce que tu as vu le regard sur son visage ? Il est délinquant, quoi. C'était hilarant, c'est le mieux ! Réalement des gros délinquants. Ce débile ! Ce vieil homme débile ! Il a... Ah, il a... Enfin... On deviendrait dire que ce vieil homme d'Elie aille se pisser dessus ! Ne me tuez pas ! Hey Dios, sauvez-moi ! Quelque chose comme ça, hein ! Ha 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 ! Arrête ! Cyx... Ou... Moi allons me faire dessus ! Eh bien... On va être là pendant un petit moment. On devrait bien en profiter, hein ! La vie de Crossberry, elle est d'autre terrain de jeu, maintenant ! Ah merde ! Merde, on dirait que les flics sont là ! Vite régi ! T'inquiète pas, on va laisser ces porcs dans la poussière ! Ah, les délinquants, je te jure ! J'adore quand même la PNJ qui rentre dans la voiture, quoi. Ah ha ! Il a embuscade ! Il devrait mieux savoir ! Est-ce que tu peux aller fuir à régi ? Evidemment ! Ils n'ont qu'une chance ! Ah ha ! Oh, la ferme, les porcs ! Je suis dérégé ! Nombre de l'eau ! Ah ha ! Ah ! Ah ! Pris au piège ! Quoi ! C'est pas la dernière fois ! C'est un piège ! Pris la main dans le sac ! Échec et mat ! Il ne reste plus qu'une chose à faire ! Vous êtes cernés ! Sortez les mains en l'air ! Ah, vous vous foutez de moi ! Ouf ! Ouais, ouais, on se rend ! Eh bien, regardez ça ! Les flics incompétents ont réussi à faire quelque chose de bien ! Est-ce que tu voudrais être chargé et de conduite inappropriée en plus ? Enfin, irrespectueuse en plus ? Est-ce que tu réalises ? Est-ce que vous réalisez combien de problèmes vous avez causés ? Et combien de vies vous avez mis en danger ? Ouais, 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 ouais ! Carte ! Carte ça pour toi ! Est-ce que tu es tellement en colère ? Ah ! Bon, je ne sais pas ça ! Par contre, je ne sais pas si c'est une expression ! Enfin, si vous avez trop en colère... You'll get the crow's feet ! Alors ça, je crois que c'est une expression et je ne saurais pas comment la traduire ! Vieille dame ! Vieille ?! Eh bien, trois services de conduite irrespectueuse à venir ! Officier 4, gâmez-vous ! Allez, dépêchez-vous de nous capturer ! Vous ne pouvez pas nous toucher de toute façon ! Quoi ? Hum... Emmenez-nous au quartier général pour le moment, Kate ! On ne peut pas laisser la route bloquer... Et si longtemps, de toute façon... Ah, je sais... Ok, SSS, vous m'aiderez à les... à emmener ces punks dans le quartier général ! Ah... France, vous t'occupe de mettre leur voiture hors de là ! Mesdames ! Alors... Est-ce que vous pourriez en E répondre à mes questions ? Je prendrais le... En gros, un... Testaments officiels ! Alors, faut commencer, quels sont vos noms ? John Doe ! John Smith ! Qui a dit qu'on devait te le dire ? Ouais... C'est vraiment des punks ! C'est vraiment des délinquants ! Arrêtez de vous foutre de nous ! Relax, France ! Ouais, vous... S'aurait des problèmes ! Perdons ! Spique ! Ils seront relâchés avec juste un avertissement... Malheureusement... On a quelques lois de trafic en place, bien évidemment... Mais puisque ce sont des calvardiens... On peut pas... Enfin, on peut pas les attaquer en justice, quoi... Donc aujourd'hui... Ils s'en sortent avec un avertissement... Mais ils vont probablement être relâchés immédiatement... C'est ce que je craignais... Oh ! Tu savais que ça allait finir comme ça ? Quelque chose comme ça est arrivé avant... Durant le festival d'anniversaire, on avait un cas... D'un dealer... Heure de contrefaçon... Bon, il a seulement donné... Seulement reçu une réprimande... Et a été expulsé... Et de l'Etat pour un mois... Ah, je me souviens de ça... Ouais, c'était dans le chapitre... Dans Zero no Kiseki, on l'avait vu... Depuis que mon oncle est devenu le nouveau maire... Il y a eu plus de mouvements pour réviser les lois de l'Etat... Malheureusement, ces lois ont toujours des trous... Et ont besoin d'un d'amélioration... Le fait que les lois crossbelliennes... Ne peuvent pas... En gros, ne peuvent pas punir des étrangers... A été l'un des... Un des problèmes fatals depuis des années... Ah, c'est génial... Je suppose que c'était qu'une perte de temps... Ah, non, ça n'était pas... Évidemment, c'est arrivé plusieurs fois... Mais ça ne veut pas dire que c'était en vain... Je ne dirais pas que ce casse A était en vain, non... Au moins, pour aujourd'hui... Les roues U seront un peu plus en sécuriser... Notre barrière... Que crossbell doit surmonter... Et c'est exactement pour ça que je pense qu'il est important de ne pas s'arrêter... Tu as raison, c'est le genre de choses qu'on... En roue qu'on va surmonter... Qu'on peut surmonter tant qu'on n'abonne pas... Dans ce cas, je suppose que ce sera à moi de rester zen... Pendant qu'on grimpera... Parce que je vous... Vous avez beaucoup trop le sang chaud à propos de ça... Vas-y... Toujours, voilà, au bon pour ruiner le moment... Est-ce que c'était trop ? Quoi qu'il en soit, on te laisse prendre des chances... Dans mon casse... Bien sûr... Ah, voilà... Voilà, donc c'était une petite quête annexe... Supplementaire... Caché... Maintenant, tout ce qui est dans la serveur, c'est dans la rue Ouest... Sauf que je sais que ça va prendre un certain temps, donc je pense qu'on va arrêter la vidéo... Je vais arrêter la vidéo là... Je vais juste faire le rapport, comme ça, je vais voir si on peut monter en haut... Voilà... Donc on obtient un badge de discipline... Voilà... Donc... Du coup, on a reçu un équipement... Alors, vitesse plus 5... Empêche le délai... Ok... Hum... Je pense que je vais le donner à Wasis celui-là... Ça... Ok, bah écoutez, pour l'instant... Je vais voir où on en est, niveau vidéo... Si c'est trop court, j'arrête là... Sinon, bah je vous dis à la prochaine ! Allez !